Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter le modèle thermique de la Terre, comment on connaît l'évolution de la température à l'intérieur de la Terre. Déjà, tout d'abord, l'évolution de la température en fonction de la profondeur, c'est ce que l'on appelle le géotherme. Géo pour la Terre, terme pour la température, c'est donc l'évolution de la température à l'intérieur de la Terre. Comment on connaît ce géotherme ? Comment on connaît la température aux différentes profondeurs dans la Terre ? Eh bien, grâce à deux méthodes. La première, c'est grâce au forage. Le fait de creuser à l'intérieur de la Terre permet de mesurer la température à l'intérieur de la croûte terrestre, sauf que les forages n'ont pas été à plus de 12 km de profondeur. Donc, on a des indications de la température, mais uniquement très superficielles, juste sur les premiers kilomètres de la Terre. Grâce à ces forages, on a pu identifier que la température dans la lithosphère évoluait de 30 degrés à chaque kilomètre. Ce rythme de 30 degrés par kilomètre, c'est ce que l'on appelle le gradient géothermique. Dans la lithosphère qui fait 100 km d'épaisseur et qui est entièrement rigide, la température évolue énormément à chaque kilomètre, de 30 degrés par kilomètre. C'est un gradient géothermique important. À chaque kilomètre, la température évolue beaucoup. Ensuite, pour le reste du manteau, on n'a pas pu y aller pour mesurer la température. Et cette température, elle a pu être déterminée grâce aux données sismiques et aux expériences en laboratoire. Notamment en étudiant les changements de structure de la péridotite ou les changements de phase du fer pour le noyau. Grâce à ces températures qu'on a pu identifier, à quelle température le fer est liquide, à quelle température le fer est solide, à quelle température l'olivine de la péridotite change de structure, on a pu placer des points d'ancrage et déterminer des profondeurs où on connaît la température. Grâce à ces températures, on peut retracer le géotherme à l'intérieur de la Terre et on voit qu'au centre de la Terre, la température est d'environ 5000 degrés. Mais ce n'est pas la température qui nous intéresse ici, mais plutôt le gradient, c'est-à-dire l'évolution de cette température avec la profondeur. Dans la lithosphère, on a dit que cette température évoluait de 30 degrés par kilomètre. C'est-à-dire que les transferts thermiques dans la lithosphère sont peu efficaces. A chaque kilomètre, la température change beaucoup. La chaleur n'est pas bien répartie entre la surface et la profondeur. Alors que dans le reste du manteau, on a un gradient géothermique uniquement de 0,5 degrés par kilomètre, voire moins. Ça veut dire qu'à chaque kilomètre, la température change très très peu. Ça veut dire que les transferts thermiques à l'intérieur du reste du manteau sont très efficaces. La chaleur est bien répartie à l'intérieur du manteau. Alors comment on peut expliquer que cette chaleur soit mal répartie dans la lithosphère et un gradient géothermique élevé, et que la chaleur soit très bien répartie dans le reste du manteau avec un gradient géothermique faible ? Eh bien c'est grâce aux transferts thermiques que sont la conduction et la convection. Comme la lithosphère est rigide, les déplacements de matière ne sont pas permis. Les transferts de chaleur ne se font que par conduction. Alors que le reste du manteau, c'est de la péridotite ductile, voire très ductile, donc molle, et les déplacements de matière sont permis. Comme la matière peut se déplacer, la chaleur peut également se déplacer. La matière chaude et peu dense peut remonter. La matière froide et plus dense peut redescendre. Et il y a une mise en mouvement de quelques centimètres par an, mais à l'échelle de plusieurs millions d'années, des vrais déplacements de matière, qui explique cette convection, qui répartit bien la chaleur dans le reste du manteau, et donc qui explique ce gradient géothermique très faible. Donc ce qu'on retient de tout ça par rapport à la structure thermique de la Terre, c'est que dans la lithosphère, le transfert thermique se fait par conduction. Parce que la lithosphère est rigide, il ne peut pas y avoir de déplacement de matière. Et c'est un transfert thermique peu efficace, et donc un gradient géothermique très élevé, de fortes différences entre le haut et le bas, alors que dans le reste du manteau, très peu de différences de température entre le haut et le bas, parce que la chaleur est bien répartie. Et cette bonne répartition de la chaleur est permise par les mouvements de convection, car il y a des mouvements de matière, parce que la péridotite est ductile. Ça, ça nous décrit l'évolution de la température moyenne avec la profondeur, mais grâce à la tomographie sismique, on a pu identifier des zones où la vitesse des ondes est moins rapide que celle prédite par le modèle prême, et des zones où la vitesse des ondes est plus rapide que celle prédite par le modèle prême. Comme la vitesse des ondes dépend de la densité, cela signifie que dans les zones bleues où la vitesse des ondes est plus rapide, la densité est plus élevée, parce que plus une densité est élevée, plus les ondes peuvent se propager rapidement. Et dans les zones rouges où la vitesse des ondes est moins rapide que le modèle prême, cela signifie que la densité est faible, puisque les matériaux de faible densité permettent une propagation des zones plus lentes. Donc on a des zones très denses qu'on peut identifier, des zones moins denses qu'on peut identifier, et ces différences de densité, elles peuvent s'expliquer par deux choses. Soit ce n'est pas la même roche, soit ce n'est pas la même température. Or, dans tout ça, on est dans du manteau, on est dans de la péridotite, donc c'est la même roche. Donc ces différences de densité sont très certainement dues à des différences de température. On sait que les matériaux chauds sont peu denses et ont tendance à remonter, et que les matériaux froids sont plus denses et ont tendance à descendre. Donc ces zones bleues, en fait, où la vitesse des ondes était plus rapide, cela signifie que la densité est plus importante, et comme la densité est plus importante, cela signifie sans doute que c'est un matériau plus froid qui est en train de descendre à ce niveau-là. Et dans les zones rouges où la vitesse des ondes est moins rapide que le modèle prême, cela signifie que la densité est plus faible, et donc sans doute qu'il s'agit d'un matériel chaud qui peut-être est en train de remonter. C'est ce qu'on appelle des hétérogénéités thermiques, puisque à une même profondeur, on n'a pas la même température partout, donc on s'écarte de la moyenne qu'on a tracée ici, et ces hétérogénéités thermiques sont le témoin des mouvements de convection dans le manteau avec des matériaux qui sont en train de descendre, des matériaux chauds qui sont en train de remonter, et une homogénéisation de la température qui explique le gradient thermique faible que l'on a dans le reste du manteau. Voilà pour le modèle thermique de la Terre. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada